Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un swap à trois. Je vais laver mes carreaux. Donc pour la petite histoire, voilà, on fait un swap avec les filles, Amy et Manon, d'où le swap à trois. Donc déjà, j'ai la gueule complètement défraîchie, le make-up qui part en cacahuète totale, j'ai rattaché mes cheveux, parce qu'on vient de rentrer. On a été chez Amy pour son anniversaire 15 jours plus tard que prévu à cause du Covid, donc voilà, si vous suivez les vlogs, vous savez. Là, il est exactement 19h52, je suis maquillée, coiffée, pomponnée et tout ça, tout ça depuis 9h ce matin. Donc voilà, vous comprenez que je ne sois plus très fraîche, n'est-ce pas ? Donc pour l'histoire du swap, à la base, on devait le faire en tant que calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit, ben voilà, on fait un calendrier de l'Avent, mais au lieu de faire 24 cadeaux chacune comme un calendrier de l'Avent classique, on fait, une offre les pères et l'autre offre les impères et on fait le 25 pour les deux en tant que cadeau de Noël. Sauf qu'on a tellement été vite, surtout moi j'avoue, au début, qu'on s'est dit, ben on va le faire en juillet, tant pis, on garde le même principe, sauf que ce ne sera plus un calendrier de l'Avent. Après un calendrier de l'Avent, ce n'est pas forcément en décembre, voilà, un calendrier de l'Avent. Si on le fait en juillet, on est toujours avant Noël, donc voilà. Et du coup, ça s'est transformé en maintenant et on a gardé le même principe. Donc on fait 13 cadeaux chacune, maintenant on m'offre les impères et émis les chiffres pères. Voilà, moi je ne sais plus dans quel sens j'offre à qui, mais voilà, vous avez leurs deux vidéos swap en barre d'infos, bien évidemment, si vous ne les connaissez pas, allez vous abonner, ce sont mes deux amis. Je vais leur laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air et tout ça, tout ça, comme d'habitude. Et voilà. Donc, ma gueule, je vous ai expliqué, les swaps, je vous ai expliqué. Donc on va passer par vous présenter le swap que j'ai reçu de Manon, dans une très jolie boîte. Voilà, la dernière fois, c'était des flamants roses. Là, c'est des petits palmiers, voilà, fermés par un petit ruban. Et le 25, c'est celui-ci. Voilà, donc ça sera forcément le dernier que j'ouvrirai de la part de Manon. Et nous avons le paquet d'émis. Très recherché comme emballage. Voilà, un beau carton en zone. Merci d'avoir futuré. Bref, ce n'est pas le contenant qui prime, c'est le contenu. Pour voir dans quel contenant j'aurai mis, parce que je suis très fière des petits contenants que j'ai trouvés. Voilà, je vous invite à aller voir leur vidéo, ça. Donc, je vais ouvrir le 25. De toute façon, c'est en dernier, donc je peux le laisser là de côté. Et j'ouvre déjà le paquet de Manon, vu que c'est elle le numéro 1. Alors, je vais tout taper par terre, tout en délicatesse. Donc, je vais déjà déballer son côté à elle, voir le menu et tout ça, comment ça se passe. Alors, je trouve une jolie petite enjeure toute mignonne. Oh, j'adore les bébés choses, moi. Et elle a marqué le bichette dessus. Oh, je les adore. Avec un petit peu coté-collant du cœur. Voilà, voilà. Alors, elle m'a dit surtout, ne te trompe pas cette fois-ci. Les B, c'est les bonus. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est mignon. Il y a des petits dessins comme ça à l'intérieur. La petite carte. Ma bichette d'amour. Oh, bon, jolie. Et je vous reprends. Voilà, de l'autre côté, on a le menu. Elle me fait pleurer. Ma bichette, tu sais que moi, je t'aime aussi très fort. Voilà, je t'aime aussi. Et je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Pareil pour Amy. Vous êtes des personnes sans qui je ne peux plus vivre. Voilà. Donc, je vois déjà qu'elle a remis des friandises pour les chiens et le chat. Moi, j'ai encore une fois zappé Guimouf. C'est quand même abusé, quoi. J'ai zappé ce déni aussi, hein. Je suis désolée. Mais moi, j'en avais dit, je mets plus de goodies, mais moins de saloperies. Voilà. Il y a des bonbons. Ça doit être à la pastèque, ouais. Les bonbons à la pastèque. Au revoir. Oh, elle n'a pas oublié mes petits méménefs. C'est-à-dire, mes méménefs. Après, elle m'a mis des petits comme ça. J'envoie encore par ici. Donc, là, un. Là, c'est un taquet qui s'est décollé. Donc, c'est le B2. C'est un bonus. Je le referme pour ne pas voir ce que c'est. Et elle m'avait mis en plus les deux poudres de chez Action pour que je puisse les tester. Donc, voilà. Non, ce n'est pas ça qui sent. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sent super bon dedans. Mais bon. Donc, voilà. C'est tout très bien rangé. Il y a des paquets qui sont juste trop. Joli. Bref. Donc, je vais voir comment elle m'explique comment faire. Donc, je vais lire ça. Et je passerai au swap d'unis. Ok. Les bonus, je peux les déballer quand je veux. Et j'ai juste le numéro. C'est juste pour savoir avoir un petit indice. Donc, ok. On passera après. Après, presque tous les bonus sont au-dessus. Après ce que je vois. Donc, écoutez. Je passe à celui d'unis. Donc, vous avez eu en bonus la journée de vlog. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vlogué énormément. Une fois qu'on est ensemble. Parce que, une fois qu'on est ensemble, ce n'était plus notre priorité. On avait juste envie de profiter au match. Parce qu'on l'a beaucoup attendu. On a vu le redécaler. Donc, on a préféré profiter de se voir et d'être ensemble. En plus. Oh non. Oh non. Il y a plein de goodies. Oh. Déjà, je vous montre ça. Parce que je sais. Elle m'avait dit qu'elle me le mettrait. Parce qu'elle ne l'aime pas. Et que moi, j'aime beaucoup cette shampoing curl de chez Action. Donc, elle m'a donné son backup. Il y a plein de trucs. Mais alors, je prends juste des cartes. Voilà. Le reste, je ferai des goodies après. Quand je passerai à elle. Après, je vais chercher le numéro 1 de Manon. Alors, elle m'a mis une jolie carte. Avec des sequins dedans et tout. Celebrate. Elle est géniale. Quel plaisir d'avoir réalisé ce sort avec votre majesté. Et puis, elle signe la gueuse. Elle est trop. Et voilà, Manon. Mimie. Vous savez. Je vous aime. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres choses à dire. Je vous aime. Donc là, on a le petit menu. Ok. Alors, je commence de toute façon par Manon. Puisque c'est elle qui a le chiffre 1. Déjà, je vois deux bonus. Donc, c'est déjà un peu concon, non ? Je ne peux pas déballer tous les bonus. Ah, je tombe sur un. Oh, le paquet est trop beau. Trop, 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 trop beau. J'adore. Alors, le 1 indice. Tu m'as dit une fois que tu voulais un rouge. Et l'autre, j'ai juste parce que c'est kaki. Ah ah. Donc, c'est un truc rouge et kaki. Alors, c'est le liner OPV en teint 10. Pretty please. Et c'est un rouge, donc. Comme elle vient de le dire dans ce descriptif. Je ne cherche pas à comprendre ce qu'elle me marque. Je ne suis pas en... Oh. Oh. Très beau. Très beau, très beau, très beau. Merci, ma belle. Bon, je vais essayer de ne pas dire merci à chaque fois. Et l'autre, c'est un rouge à lèvres L'Oréal. En collab avec Balmain. Un rouge à lèvres kaki. Ou le packaging qui est kaki. L'Oréal ne fait pas des rouges à lèvres kaki. Oh, mais ça n'arrive pas à nous. C'est mieux, mon ciseau. 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 Là. Oui. Tunaise, on risque pas... Oh, si. What the fuck. C'est un rouge à lèvres kaki. Après, ce n'est pas comme si je n'en avais pas. Oh, ils sont... Oh, la vache, ils sont bons. Et c'est le Balmain. Le Balmain. Un Saint-Tot-Tut. Cran d'une pipe. Oh, pétard. C'est un kaki que je n'ai pas en plus, je suis sûre. Ils sont divinement bons. Oh, j'adore. Alors, tout le monde, ça va être Évlies 5 ans. On est d'accord. Émy n'a pas arrêté de me répéter tout le temps qu'on était là-bas. Et ça va être des pétages de gueule et de... Voilà, je vais répéter en boucle. Je vais lui péter la gueule, je vais lui péter la gueule. Mais c'est tout en bienveillance et en amour. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai mon café aussi parce que... Voilà, on vient de rentrer. Donc, le 1. Chez Émy, c'est de déballer. Non, chez Manon. On passe chez Émy avec le 2. Avec tout cela, elles seront parfaitement douces. Mais l'air. Par contre, il y a plein de goodies. Mais what the fuck, plein de goodies. Ça, c'est qu'il y a une euro 16. On va attendre un peu. Alors, il y a une tasse comme ça, marquée slip dessus. Je ne sais pas si vous allez voir avec les éclairages. Voilà. J'adore. Je me suis le genre de petite connerie que j'adore. Il y a des chuchus W7 en sapin. J'espère que c'est des goodies. Parce qu'il n'y a rien de goodies. Ils ne sont pas emballés. Il y a des mini-sneakers. Je me suis le genre de petite connerie que George va s'empresser de me piquer quand il va les voir. Encore des sneakers. Mais tu étais folle, toi. Tu ne penses pas à mon cucu. Mon cucu qui est déjà tout plat. Jacques Manon m'a fait toute impromise. Et il y en a encore. Alors ça, le pour-jeu. J'attends qu'il arrive parce que il va sûrement essayer quand il va monter. Il y a une éponge de maquillante comme ça, la cookie de GW7. Ça fait un bout de temps que je l'orgne dessus. Des fossiles individuels de chez Boozy Shop aussi. Donc ça, je vais tester parce que je n'ai jamais essayé. Eh oui. L'eau de éponge, les deux houppettes. Celui-là, je l'ai laissé emballer par contre parce que j'en ai déjà deux déballés. Mais ça fera... Il y a des biques comme ça, ça, ça vient de chez Action, clairement. Mais j'adore les biques. Ils me connaissent trop bien les biques. Mais t'es pas, il y a plus de goodies que de paquets. Un masque en tissu, révolution. Un petit gobelet comme ça, Sweet Summer. Donc ça, j'adore. Et en plus, j'en ai plus. Donc ça tombe super bien. Mais ça, c'est pas des goodies, enfin, mais t'exagères. Ah, j'ai une douche. Fruits rouges de Tahiti. T'es folle. Il y a plein de trucs qui sont pas emballés. Tu fais quoi, là ? Encore des bonbons ? Toute une pochette de... Mais c'est quoi, ce bordel ? Ça, c'est pas un goodies. Je suis désolée, c'est pas un goodies. C'est pas un goodies. Des masques. Friends. Ça. W7. Révolution. Un truc comme ça de chez Boozy Shop. Mais t'es malade. Un truc pour nettoyer les... Les pigments des pinceaux W7. Et une bougie Révolution, quoi. Non, mais t'es tarée. Oh, c'est spécial. C'est une odeur que je connais, mais je saurais pas dire. Ça sent bon, hein. C'est spécial. C'est original. Oh, bah, c'est marqué, là. C'est pas écrit en français, parce que je vais traduire... Gingembre, citron, tangerines et mandarines. Lily, pink pepper, clove. cardamone, boîte centale, musk, okmos, patchouli. C'est que des odeurs que j'aime, quoi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est ça. Je pense que... En plus, je les ai pas testés, moi, donc... Parfait. Il y a un carnet. Elle est folle. J'ai déjà plus de place sur... Rien qu'avec ces goodies, j'ai plus de place sur ma table. Oh, il y a encore tout ça de goodies, mais ça, on le fera après. Bon, là, je cherche le 2, parce qu'il y a encore des... Il y a encore des... Comment on s'appelle ? Des bonbons... Le 2. Donc, c'était quoi ? Je sais même plus lire mon menu. Il n'y a plus de place. En 2, avec tout cela, elles sont parfaitement brûches. Que c'est ? C'est le kit pour les lèvres évolution que je voulais, qui était dans ma wishlist. Forcément, on a beaucoup pioché dans les wishlist, donc on a un peu plus d'indices. Au départ, je n'aurais pas en fait un exfoliant juste avec l'indice, mais en voyant le paquet. Oh, ça j'aime le tester. Donc, il y a quoi de... Je dis, voilà... Il y a un sugar polish, donc un scrub, quoi. Une huile et un lip mask. Voilà. J'ai super à donner ces... Par contre, je n'ai plus où mettre mon portail, moi, déjà. Je reviens. Je vais sortir tous les trucs d'Émile de son grand carton et j'aurai plus facile comme ça. Voilà, j'ai tout sorti, les deux swaps. Comme ça, j'ai la petite caisse pour tout ce qui est pour redescendre et la grosse caisse, je mets les cartons et du coup, j'ai le bonus 2 de Manon qui s'est ouvert quand j'ai tout sorti. C'est celui qui se décollait déjà. Après, ça va, parce que c'était celui que je savais. Elle m'a pris un chouchou militaire. Et en indice, elle marquait « Bon, ça, tu savais que tu l'aurais. » Voilà, tout simplement. J'en cherchais un. Moi, je n'en trouvais pas. Elle a trouvé. Par contre, j'aime beaucoup tes emballages, Manon. Ensuite, on passe au 3 de Manon. C'est pour prendre soin de tes précieux. C'est quoi mes précieux ? C'est quoi mes précieux ? Il y a aussi une tonne de bonus. C'est le numéro combien que j'ai dit ? 3. Là, c'est B3, c'est un bonus. B1. 3. Pour prendre soin de tes précieux. Ah, mes oursils, peut-être, non ? Non, non. Réab, de chez Révolution. Cairmasque. Je voulais me le prendre. Il était en promo sur Bousy Shop quand j'ai fait ma commande. Je me suis dit, non, c'est bon. J'ai bien fait. C'est le masque pour les sourcils. C'est la Révolution. C'est la Révolution. Il est précieux. C'est exactement ça. Mes petits pépis. Mes petits vernisants. Mes petites chenilles. J'adore. Comme quoi, on est vraiment connecté. Je ne l'avais pas mis dans ma wishlist. Et je trouvais intéressant qu'il ait sorti toute une gamme de soins pour les sourcils. Et quand j'ai vu qu'il était en promo sur Bousy Shop, j'ai quand même réfléchi beaucoup. On va l'acheter, mais je me suis dit, non, non. Voilà, priorité à pas trop de dépenses quand même. Mais B5, B7. Non, mais t'es une grande malade. Donc, si, bien les bonus. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais déballer tous les bonus de Manon. Après, je déballe les goodies de Amy. Comme ça, on est vraiment dans le soir. Parce que là, il y a trop de B ici. Donc, B1. Pas évident à appliquer, mais la couleur est super jolie. Il faut bien le secouer avant. Les petites pochettes sont suppliques, suppliques, suppliques. L'autre qui vient après, elle est plus bonne. Je vérifie, parce que la dernière fois, j'ai pas acheté le cadeau principal. Parce que j'avais juste gardé les paillettes de la boîte en déco. Un rouge à l'air Fenty Beauty et c'est le Android. Très joli. C'est un format mini, ça, je crois, non ? Ou c'est un format classique ? Je sais pas du tout. Je m'y connais pas du tout en Fenty. J'ai pas énormément de produits. Je sens qu'il semble. Oh, la couleur ! Sublime. Sublime, sublime, sublime. Mais c'est un bonus, ça ! T'es malade ! Parce que c'est un mini qui va me dire. Je t'en foutrais du mini. J'essaie quand même de les faire dans l'ordre. B3. Regardez comme c'est beau ! J'adore ! J'ai peur. B3. J'adore son parfum. Ah, c'est une mini bougie. Coconut Splash O de noix de coco de Yankee Candle. Ah, la vache, elle sent bon, oui, c'est vrai. Oh, j'aime beaucoup. J'ai oublié vue passer, celle-là. Elles sont super bonnes, j'adore. Je me retiens de pas dire merci à chaque fois. B4. Deux de tes personnages préférés. Si c'est Baby Yoda et Stitch, je ne sais pas comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, où t'as trouvé. Des chansons à Stitch. Pilou, pilou. Évidemment. Mais elles sont canons. Elles sont trop belles. Je vais les mettre juste après. Mais non ! Oh, putain, j'adore. Non, mais lol ! Alors, t'as eu peur qu'elles soient larges, mais se porter loose, c'est parfait. Oh, je suis fan. Prochaine Vimus et Vidéo, vous me voyez avec. C'est quoi ? Filmez le concours. Pour vous filmer le concours, je serai bien avec ça. Obligé. Et j'aurai les chaussettes au pied. Probablement. Je suis trop fan. Attendez, je prépare ce qui va en bas, parce que sinon, je m'en mets. Ça, je vais mettre en bas quand je fais mes soins. Alors, B5. Il y a 50 000 bonus. Après, je fais des bonus. B5, pour la folle de la planification que tu fais. Ah, d'es-ce que fameux ! J'en voulais un, je le sais. Tout à fait ! Oh, il est beau ! Ouh ! Eh bien, après mes montages, je vais m'amuser à tout recopier là-dedans. Oui, oui, je suis la psychopathe du recopiage. Je suis la psychopathe de beaucoup de choses, je sais. Je vous l'accorde. Et B7, on est d'accord, c'est fini. Ah non, juste pour le fun, il y a un B6. Ça a l'air d'être un gobelet. Ah non, c'est un masque à la pastèque. Que vous préparez, je l'ai déjà une fois. Amy me l'avait envoyé aussi. Donc voilà. Eh bien, vous savez quoi ? Je pourrais le faire une fois avec jour. Voilà. Ça, c'est top, top, top. Et donc, B7, j'en ai pris un pour chacune. Comme ça, j'avais les frais de port gratuits. Voilà. Ah d'accord, c'est les masques Glow de chez Essence. Voilà. Encore une fois, je suis refaite en masque. Moi, je ne dois plus acheter de masque. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de swap aussi. C'est le troisième en moins d'un an avec Manon. Voilà, voilà. Donc, je vais passer aux goodies d'Amy. Comme ça, on est équitable. Et après, on ne se concentre que sur le swap. Après, vous avez déjà vu tout ce que je vous ai montré en goodies. Et taille. Goodies. J'ai compris. Dans une magnifique trousse léopard holographique. Alors, je vois d'abord un Karing Shimmer Lip Oil de chez Glowing Gold de Essence. Donc ça, ça doit sentir bon par contre parce qu'il sent ce que je reproduis. Ça sent le miel, j'ai l'impression. Je ne saurais pas dire comme ça. J'ai un peu le nez qui coule et un peu le nez bouché. Un gel antibactérien Bêtise au Berry. Voilà. Enfin, ce n'est pas antibactérien. C'est l'avant. Ce n'est pas antibactérien. Je ne pense pas qu'il soit Black Raps Berry et Vanilla. Non, c'est un gel nettoyant pas désinfectant. Un nettoyant pour les pinceaux W7. Voilà. Je ne l'utilise pas trop, mais je testerai. Et un gloss. Attendez. Hydra Volume Lip Plumper de chez Catrice en Clean ID. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein dans ta mille. Il faut que je finisse d'abord mon stock. Mais voilà. Très joli. Et donc la petite trousse que j'aime beaucoup aussi. Que je risque de me faire carotter par une de mes nuits si elle la voit. Donc il va falloir que je la planque. Voilà. Alors, maintenant, on passe donc au 4 chez Amy. C'est ça, hein ? Oui. À toi de tester. Donc, voilà. Un petit paquet comme ça. Ça, je savais que j'allais l'avoir. Elle m'avait demandé si je le voulais, en fait. C'est le beurre des maquillants de chez Sephora. Donc, je suis bien contente parce que je n'ai jamais réussi à trouver l'huile. Ah, mais il est scellé. Donc, je ne le sens pas parce que j'ai terminé mon univers. Mais après, c'est ce que j'utiliserai. Voilà. 5. Si je te dis métallique et silver, ça te parle. La poudre Myron. 5. C'est où le 5 ? Ils sont magnifiques, ces petits paquets, là. Oh ! Je suis un peu précieuse. Je suis totalement sûre que c'est ça. Je la voulais. Elle était dans ma wishlist. Voilà, parce que j'ai la dorée. Je préfère l'argentée au doré, mais la dorée, j'utilise tellement souvent parce que j'adore travailler ses produits. Et maintenant, j'ai l'argentée. Moins folle. Non, pas du tout. C'est juste une impression. Et je me retiens à chaque fois de dire merci. Vous savez, je me pince un petit peu les lèvres. Merci, Liffy. Pour l'instant, je suis contente. Je viens de lire. Je n'ai pas lu la bonne ligne. Mais pour le numéro 8, un peu de folie lors de ton passage aux 25 ans. Déjà, 25 ans, merci. Mais j'ai lu tétons à la place de ton. De ton passage. J'ai lu tétons. Pourquoi il me parle de mes tétons ? Alors, le 6, c'est une touche de douceur dans tes make-up. Le 6, le 6. Attendez, je cherche. C'est 6 ou 9, ça ? 6 ou 9, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je crois que c'est le 6. Il y a des trucs qui sont emballés par 2, en plus. Là, c'est le 8. J'essaye de trouver le 9. 16. Pour être sûre, pour comparer. 10, 18, 12, 22. Il en manque. 8, 14, 25. Ah ben oui, mais le 9, ce n'est pas 3. Donc oui, forcément, c'est 6. Mais qu'est-ce que je suis con. Elle fait que les pères. Ce swap, ça va être du n'importe quoi. Et le pire, c'est que Manon, elle me dit « Et ne te trompe pas, cette fois, les bonus, c'est les bonus. » Je lui dis « Attends, tu t'es trompée aussi dans le note, le dernier. » Ou eux ? Ou eux ? Elle, elle a carrément oublié des trucs. Non mais où ? Oublié des numéros ? Ah ! Les deux crayons pastels, le bleu et le vert de chez Elegirl. Je crois que c'est ses préférés. Je me sens que c'est bien Elegirl. Oui, Elegirl. Donc vous avez le powder blue pour le bleu. Ma précision était-elle importante ? Non, je ne crois pas. Et le magic mint. Petit swatch ? Petit swatch. Moi, j'ai le temps. Si vous n'avez pas le temps, mettez-le en foie de la vidéo. Parce que moi, je prends mon temps. Je savoure. On a attendu ça pendant des mois. On a dû reporter de 15 jours. Oh, ils sont beaux. Je ne sais pas si vous voyez. Et le rouge à évec, les deux. Tout ce que j'ai swatché pour l'instant, je suis ravie. Ah oui, je ne vous ai pas dit les con. Oh, mais là, là. Mais qu'est-ce que je suis con. J'ai zappé de vous expliquer. Donc on avait les quatre premiers paquets chacune. Ça devait être de zéro. De zéro, oui, forcément. Jusqu'à 10 euros maximum. Les quatre suivants chacune, c'était jusqu'à 20 euros maximum. Les quatre suivants, c'était 30 euros maximum. Et le dernier, on n'avait pas de budget. En sachant que dedans, il y avait deux jokers. Un qu'on pouvait mettre deux fois le même pour chacune. Sinon, si on prenait le même produit, il ne fallait pas que ça ait la même teinte. Et voilà. On ne pouvait pas mettre exactement le même sauf une fois. Et le deuxième joker, c'était pour si on dépassait le budget principalement des 30 euros. Puisque après, dépasser 10 euros, ça passait dans les 20 euros. Mais on avait le droit de dépasser le joker une fois en plus. Voilà. Enfin, le montant une fois en plus. J'aurais pu penser à vous le dire au début. Mais bon. Donc voilà. Là, pour l'instant, on est toujours dans les moins de 10 euros. Je crois. Un, deux, trois. Oui. Alors, le set de Manon, tu l'as piqué dans ma wishlist. Après, il y a beaucoup de trucs que j'ai pris de ta wishlist qui m'ont donné envie. Là. Voilà. Il y avait quoi ? Ah oui, il y avait le nettoyant en révolution à la nana, l'exfoliant. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est le dupe du Wishful, je pense. Il y a testé le Wishful. Je ne sais pas si il a testé celui-là, mais c'est un glow, gommage, pile, papaya enzyme et natural extract. Vegan et créatif. Créatifri, oasis. Donc ça, je viens de tester aussi. Voilà. Numéro 8 pour Manon. Donc c'est là qu'elle parle de mes tétons. Un peu de folie lors de ton passage aux 25 ans. Je n'ai pas compris les 25 ans. Oui, après j'ai 25 ans pour toujours, on est d'accord, mais quand même. Donc le numéro 8, c'est le petit sachet comme ça, le petit sac. Sachet. Très belge, le sachet. Très joli. En violet. Lila. À graffé. Je n'ai pas des fausses ombres. Je l'avais mis dans ma wishlist à cause d'elle aussi. Ça, si vous voulez compter son vlog, vous me dites ça en commentaire. C'est les colorations qu'elle, elle fait. Et je lui avais dit le Midnight Blue et le Green Ivy, ça fera un petit turquoise. Ça peut être sympa dans les cheveux. Et voilà. C'est pour les brunettes. Exprès pour les brunettes. Après, bon, j'ai du noir, mais il faudrait que je fasse plusieurs shampoings au Eden Shoulders pour défaire des gorges au max. Donc si vous voulez, qu'on teste cette couleur-là dans un vlog, vous me dites ça en commentaire. J'espère que vous direz oui parce que j'ai envie de tester. De toute façon, je les ai, je les utiliserais. Voilà, il faut quand même. Neuf. Alors ça, j'étais persuadée que je l'aurais dans mon swap. Je connais Manon par cœur. Tu aimes les avocados toasts ? En tout cas, j'espère que celui-là, oui. Donc c'est la avocados toasts de chez BH Cosmetics. Je savais qu'elle me la mettrait parce que c'est du vert. Voilà. Et qu'elle a testé BH Cosmetics il n'y a pas tellement longtemps. ça n'est pas fait. Et j'avais très envie de la tester. Donc, je suis sûre et certaine qu'elle va me plaire. De toute façon, j'adore les avocats. Surtout si je n'ai jamais testé, par contre. trop joli. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Après, elle me fait penser à la Michel. Je vais le monter à l'envers parce qu'il y a un miroir en dessous. Toute l'holographique vêtue. Bon, j'ai hâte de tester. Donc, pour les crash tests, je les ferai en deux parties. Je crash testerai les produits que j'ai eus dans le swap d'Emy et dans celui de Manon séparément. Et après, s'il y a d'autres palettes, par exemple, je ferai des swatches de make-up en plus. Mais principalement, on va essayer de crash tester le maximum dans ces crash tests-là. Pour l'instant, il n'y a pas mal pour faire un make-up là. J'ai déjà deux produits pour les lèvres. Bref, ça, c'est poubelle. Alors, 10. Donc là, on passe dans la catégorie 10,20 euros. J'espère que tu l'aimeras autant que moi, autant que je t'aime toi ou autant que toi que tu aimes le produit. Parce que, si c'est pour autant que je t'aime toi, ça va être dur. Il faut vraiment que je sois de la pourbe atomique. Je dis n'importe quoi. Je suis fatiguée. Il est tard. Il est tard. 10. C'est un comme ça. Je sais. Le bronzeur bleu de chez Révolution. Je suis trop... Je suis trop... D'habitude, je n'essaie pas de deviner. Après, on se connaît trop bien. C'est bien la forme. Et puis, bon, après, il y a beaucoup de choses qui étaient dans les wishlists aussi l'une ou l'autre. que j'avais mis dans la mienne parce qu'elle, elle adorait le... Justement. Donc, c'est le Fair to Light Glow de chez Révolution normale ou pro ? Révolution Glow. Bon, bon. Alors, le truc, elle est gigantesque. Il est gigantesque, en fait. Voilà. il est quasi aussi gros que ma tronche. Ouh, la sainte a l'air divine. Oh ! Mais je rêve où il sent la pêche. Non, mais je rêve. Je vous jure, il sent la pêche. Ah, j'adore. Et la teinte. Donc, j'essaie de séparer ce que j'ai eu d'Amy et de Manon pour pas me... Bon, pas les soins parce que les soins, je crash-testerai pas en vidéo. Donc, accrochez-vous parce que je ne me censure pas, je ne me coûte pas beaucoup mon tâche pour les swaps. Les filles, elles ont envie de voir mes réactions au fur et à mesure. Je vais pas couper. Donc, voilà. Si vous aimez pas ce genre de vidéo, tant pis. 11. On sera jumelle de rouge à lèvres. Mais bah après, t'en as tellement Manon. Donc, c'est celui-ci. Je sais. Je parais que c'est le nom de Jeffree Star. Non, c'est plus... Ben non, j'ai rien dit. Oui, c'est Jeffree Star. Jeffree Star, c'est plus... Oui, donc, si on les avait en promo, on les mettait dans la case promo, quoi, par rapport au prix. Le handrouge, je le voulais, je le voulais, je le voulais. Cinq ans. Je commence à en avoir quelques-uns de Jeffree Star. C'est tout à fait le genre de teinte que j'adore en plus. Non, mais là, j'ai trois rouges à lèvres de la part de Manon où en plus, ça va être coton de choisir quel rouge à lèvres mettre. Oh, je suis un peu finie. je l'adore et c'est un petit prix donc parfait pour toi. Le numéro 12. Voilà. Là, je n'ai aucune idée. On aurait presque cru un truc qui fait meu-meu quand on retourne. Ah, c'est la poudre RCMA. Non ? Oui, 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 je ne sais plus si c'est RCMA. Vous avez raison. Mais j'aurais contente de m'intéresser parce que Indy, elle l'adore. Je sais qu'elle est plus très difficile à ça. donc, il y a de quoi tester. J'espère que la courra... Attends, attends, attends. Donc, numéro 13. Une tasse de thé et une rose. Une tasse de... Je sais. C'est le chemin que je lui ai offert. Enfin, pas le même, mais le même, si, mais pas celui-là. Le thé rose. De chez Milani. Parce que quand je lui ai acheté pour son swap et que je l'ai vu, j'ai dit, j'aurais dû me faire un rousseau. Je te connais trop bien, ma petite chérie. Et tu me connais trop bien aussi. Je viens te tester aussi. Mais j'ai trop de trucs à tester déjà. Blanche, il n'y en avait pas du côté de Manon. J'ai un bronzeur du côté des Mie. Oui, chez Manon, le problème, c'est les trois rouges à lève pour l'instant. Parce que va savoir lequel tu vas tester en make-up. Enfin, on crache testé. J'espère que tout vous plaira aussi. J'ai tellement hâte d'aller voir des balais. Alors, 14, un teint super fixé et des cils 5D. Donc là, il y a deux produits et c'est une mascara révolution. Pour une fois que je voulais tester un mascara révolution, je dois attendre 15 ans. C'est quel numéro, j'ai dit ? 14. Donc là, elle a triché, elle a mis deux trucs. Après, pour équilibrer, c'est ce qu'on a... Ah, c'est le fixateur révolution aussi que j'avais mis dans ma wishlist, les deux. Le super old misting spray ultra matte finish aloe and vitamin E. Donc, vous savez, c'est une brume continue. Donc ça, je voulais tester. Je suis bien contente. Et donc, le mascara 5D, là, qui m'a fait de l'œil une fois qu'il est sorti pour voir les avant-après, alors que j'ai jamais aimé un mascara révolution. Jamais. Depuis le début que j'en ai testé, pour finir, j'ai lâché l'affaire, mais celui-là m'intriguait quand même. Voilà. Ensuite, attendez, je débarrasse. Donc là, on vient de déballer le 14. Donc, on passe au 15. J'espère que la couleur sera bonne. La plus claire me paraissait trop claire. Écoute, tu me connais bien. Donc, on quinze. Un bronzeur Nabla. Trop bien. Skin bronzing. Son qui s'effecte. C'est écrit en dessous en français. Poudre bronzante effet Ali. Oh, l'hupire, c'est que j'ai pris à Amy. Mais je crois que je n'ai pas pris la même teinte. Je ne sais plus quelle teinte elle avait mis en... Oui, du coup, je n'ai pas merci. Mais à chaque fois, je tape dans les mains. Donc, si vous avez compris. Alors, ensuite, on passe au... Au 16. Une nouvelle routine pour toi. Ça, c'est le... En petit sachet comme ça. Bonjour. Ça, c'est quand elle avait la flemme d'emballer et que c'était un peu trop compliqué à emballer. Moi, je me suis fait chier à emballer certains trucs chez elle, vous verrez. D'ailleurs, il y en a un, je suis trop dégoûtée. Le dernier, il ne rentrait pas dans le contenant que j'avais pris et il est mis à la calique directe que c'était. Je suis trop dégoûtée. J'aurais dû l'emballer dans un carton avant pour ne pas qu'elle reconnaisse la forme. C'était trop connu. C'est vraiment trop connu. C'était dégoûté. Ça ne m'est pas venu chercher son serre-tête. Donc, c'est la crème hydratante au rétinol. C'est ça ? Overnight Moisture Cream. C'est pour la nuit. Je lirai plus tard. Oui, crème de nuit au rétinol de révolution. Voilà, ça, c'est parfait. Le rétinol, quand on est vieille, c'est l'idéal. Et la crème acide hyaluronique et concombre beurre extract de chez Pouzyshop. contente. Fifi contente. Je voulais trop la tester, en plus. Je ne l'ouvre pas parce que je dois finir d'abord ma crème que j'ai entamée. Pareil pour la toux de nuit. pour l'instant, j'ai autre chose. Dès que je filme, j'essaye cela. Ok ? Alors, on passe du 16 au 17. J'avais prévu de te la prendre et tu l'as mise dans ta wishlist. J'avais vu juste haha. En même temps, moi, je ne suis pas bien compliquée. 17. C'est énorme. Qu'est-ce que j'ai mis de si grand wishlist, moi ? C'était une palette à ce triple-là, mais je n'en ai pas énorme. Des palettes, on a réussi. Est-ce qu'on a changé de tarif ? Parce que j'essaye de me préparer mentalement. Attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, on est passé dans les 30 euros, là, c'est ça ? Non, 20, 30 euros. 1, 2, 3, 4. 25, 1. 25, 2. 25, 3. 25, 4. Hein ? Non, mais t'es taré. Une de plus dans ta collection qui me fait un joli smockier. Voilà, j'ai peur. Bon. on va passer à celle-là. 17. Tu avais prévu de la prendre et tu l'as mis dans ta wishlist. 17. Non ! Oh, trop bien ! J'avais zappé que j'avais mis dans ma... Dans ma wishlist, là. Wow, ça t'en est. Ah, Nikita Dragun. Nikita Dragun, je la suis sur Insta depuis qu'il y a sorti cette paillette-là avec Morphe et elle est tout le temps train de montrer son cul. Je dis ça, je dis rien. Ça, je garde les papiers bulles. Non ! Oh, les paillettes. Oh, les phares... Oh là 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 ! Franchement, je vous avoue, je voulais juste pour ce phare-là, les paillettes ici, celui-là et celui-là. Mais il y a un kaki, un verre néon, un... Oh ! Vous pouvez même faire du nude. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de tester ? Ça ne sort plus. Je vais boire un coup de café pour me remettre de mes émotions. 17. J'ai peur parce que je viens de voir... Normalement, on devait s'arrêter à 25. Elles m'ont marqué Joyeux Noël. Et là, je vois 25. 25, 25, 1, 25, 2, 25, 3, 25, 4, je ne sais pas. Bref, 17. Donc, on passe à 18. Cette couleur tira à ravir et un peu de backup pour Tétoc. Merci, Émi ! J'ai dit quelle couleur ? 18. Voilà. Donc, il y a encore deux produits. Donc, on avait le droit de regrouper pour arriver au montant. Je l'ai fait beaucoup. Ah, génial ! Ça y est, en full format. Trop bien ! Le Medusa de Shibuta Beauty, je le voulais. Il est trop beau ! Swatch ! Oh, oui ! Swatch ! C'est quoi ? Swatch ! Il sent bon, ceux de... Oh, il est beau ! Oui ! Il est beau ! Je sais pas ! en cours de décès, en cours de décès, mamie. Je suis m'émotionnée. Ça y est, ça monte. Trop pour moi. C'est trop pour moi. Alors, pour des lèvres pulpeuses, bon, tu le connais déjà. non, t'as pas fait ça. Je sais, c'est quoi ? Je l'ai mis dans ma wishlist, je suis d'accord, mais c'était plus une wishlist pour que moi, je me rappelle de me le racheter plus tard. Parce que, je suis sûre, c'est le plumper Charlotte Hillary. Je suis sûre. je prenais Manon comme si j'avais chié. C'est quelle teinte ? Parce qu'il y a des teintes, en plus, moi, je trouve ça un peu débile parce que moi, je les enlève, mais il y en a qui les laissent. Donc, je vois pas. C'est pas marqué. Après, la teinte, je m'en fous. Malheur Royal. Ça peut être marqué quelque part, mais je suis trop m'émotionnée pour chercher, en fait. Après, j'adore l'effet de ce plumper. C'est vraiment le meilleur plumper que moi, j'ai trouvé pour lisser, mais pas forcément les plumper, mais bien les lisser parce qu'il y a du collagène dedans et j'en trouve pas un moins cher avec du collagène. Par contre, l'embout, c'est de la merde. C'est la vie. Voilà. Bon, pareil, je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais le garder précieusement jusqu'à ce que j'ai fini mes petits cacas essence, et compagnie. Trop d'émotion. J'ai mal au dos, j'ai le nez qui coule. Je vais reboire du café, là, il faut que... J'espère juste que l'or soit pour leur plaire. 20. Wishlist. Il y avait tellement de choses dans ma wishlist. Cocotte, c'est pas évident. Il faut que l'or passe chez Émy, un vin. C'est lourd. Mais attendez, je mouche d'abord. Oui, vous êtes ravis de le savoir, je sais. Écoutez, vous savez que sur ma chaîne, on partage tout. Oh là 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 là, je suis trop m'omotionnée. Je n'ose même plus ouvrir, là. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Du coup, vous entendez qu'il y a encore du son parce que mon chien, il gueule. Mais je ne sais plus quoi dire, là. Oh, il est beau. Je ne sais pas si vous voyez. Il a des reflets roses, mauves, bleus. Ça fait un peu les trois teintes des highlighters KVD, là, que j'adore, sauf le vert, mélangé. Et puis avec des micro-paillettes, là. Chez KVD, il n'y a pas de paillettes. Oh, pétard. Ouch. Je ne vais pas m'en remettre. J'espère que tu l'as eu en super promo parce que ce n'est pas donné, on fera rare. Si jamais vous me voyez crouler, vous appelez tout de suite les pompiers. 21. Tu la voulais, tu ne la voulais plus, du coup, maintenant, tu l'as. Vas-y, J'ai pas... Je n'ose plus déballer. Je vous jure, je n'ose plus. Non, ça ne peut pas être ce que je pense. C'est pas c'est laquelle je pensais malheureusement, c'est trop bien. C'est vrai. J'ai hésité, j'aurais encore hésité à l'heure actuelle sur cette palette. C'est la palette du Tibet by Niki Tutorial. Je suis très mitigée sur cette palette. Vraiment, vraiment très mitigée. Le packaging m'a plu d'enfer. Canon. Canon. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de teintes pas... Pas ouf. Pour Niki Tutorial, je m'attendais à autre chose. Et puis, on n'a pas arrêté de me dire oui, mais rien que les lumineux. ça vaut le coup parce que c'est du duo-chromage de fou. Et c'est vrai qu'ils sont beaux. Elle est lourde, par contre. Par exemple, comparé à la Book of Magic. Après, vous la connaissez. C'est plus une nouveauté. Je ne sais pas si elle est encore vendue, mais je crois. elle est lourde. Je n'en reviens pas. Trois palettes chez Manon. C'est le minimum vital pour elle. Elle est tarée. Vous êtes des grandes malades. Je n'en peux plus. Je suis en train de décéder. 22. Tu pourras faire comme Marion. Écoute, je vais te dire, Marion, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas regardé une de ces vidéos. Je n'en ai pas regardé une seule de l'année pour vous dire la vérité. Je parie qu'elle m'a pris le dur à la nuit. Mais ce n'est pas du tout le dur à la nuit. Pourquoi je n'ai pas pensé au dur à la nuit ? J'en ai plein. C'est la base Plum Pen Prime du Shit to Face. C'est vrai que je crois que c'est une des dernières vidéos que j'ai vues de Marion où elle l'a testée quand elle est sortie. Je crois que c'est avant-midi. Comble, livre, prépare et repulpe. J'avais trop envie de la tester. Il y a un prix que je ne peux pas mettre. Par contre, le packaging, on n'en parle pas. Tellement, il est classe. J'ai presque fini Manix. Donc, on va pouvoir la cache lester dans le cache leste. Après, c'est ça le problème. C'est que je vais avoir plusieurs trucs d'entamer de nouveau avec le crash test. Donc après, il faudrait que je limite ça. Je suis content. Alors, le packaging t'a plu de suite. J'espère que le produit est bien aussi. 23. qu'est-ce que j'ai mis ? C'est vrai que j'avais mis dans ma wishlist juste pour le packaging. J'avoue. Juste pour le packaging. Non, vous avez vu cette beauté de packaging. C'est le Vicious Mascara de chez Nabla. C'est bien Nabla. Je ne vais pas te le connaître. c'est un bijou le truc. Un bijou, quoi. Après, je le garderai en déco. Je ne peux pas acheter un packaging pareil. Clairement pas. Ça m'étonne que genre je n'ai pas venu tester son petit serre-tête. Attendez, je lui envoie un petit message. Bon, je lui envoie un message. On verra bien. Là, il est occupé avec son frère. Donc là, on arrive dans les derniers pour les deux. Ben non, il reste 24. Oui. Attendez. Attendez. Les packaging t'as plu tout de suite. Ok, c'était le 23. Donc, on passe au 24 chez Amy et c'est marqué ce packaging je vais essayer de faire l'émoticône. Je ne suis pas très douée pour les émoticônes. Je n'ose même plus déballer, moi. depuis le temps que je le veux. Celui-là, c'est le rose bud des blushs de KVD. Depuis qu'il est sorti, je le veux. Après, ils ne sont pas hyper chers les blushs de KVD par rapport à certaines autres marques. Mais regardez-moi, je ne suis pas platine. je suis ébrouillée. Oh là 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 là. J'ai envie de tout mettre sur la face maintenant, tout de suite, là. Je n'ai pas envie d'attendre. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Et là, on attaque les deux derniers. Il faut que je me dépêche un peu, j'ai presque plus de batterie. Rien que celui de Manon, j'ai peur, quoi. Parce que elle m'a marqué Joyeux Noël. Parce que normalement, c'était censé être le cadeau de Noël. Bon, j'ai un peu triché. Il y a plusieurs petits paquets dans ce sac. Le numéro est noté dessus. Est-ce qu'on ose dévaler ce paquet ? J'ai peur. Quand je vois ce qu'il y a, j'ai peur. Voilà. Manon, je ne m'ai pas dit le tout le long de la vidéo. Mais là, je sens que je vais te péter la gueule. Ah, puis elle l'a bien scotillée. Il ne faut pas que j'aille voir. Là, j'angoisse à mort. Oh là là, j'espère que ça va vous plaire, ce que vous avez vu. Je ne sais pas. Bon, alors, attendez, je sors tout et je les mets dans l'ordre. J'ai une équipe coule tellement je suis émotionnée. Je suis émotionnée à mort. Le 1, tu voulais aussi un verre. Donc, c'est un OPV. Ça, j'en suis sûre parce qu'elle m'a demandé quelle couleur je préférais et je lui ai dit, écoute, les seuls liners pailletés que je n'ai pas, c'est rouge et vert. Maintenant, voir le vert. Elle m'a choisi parce que les verres, il y en a beaucoup sur l'OPV. c'est bien ça. Je n'arrive pas à ouvrir. Je suis trop d'émotion. C'est celui que j'aurais pris aussi. C'est le, attendez, c'est qu'elle a atteint, flashlight. C'est celui que j'aurais pris parce que des paillettes verres foncées, j'ai le Malachite. Malachite, je ne sais jamais comment se prononcer. Des Beauty Bay. Donc, c'est clair, c'est celui que j'aurais choisi aussi. Voilà, parce que je n'ai pas de paillettes dans ces teintes-là et il est juste sublime. Sublime, j'ai peur. Je vous jure, j'ai une angoisse là. Je viens d'avoir une illumination sur ce qui était possible. 25 d'eux sera-t-elle mieux que les Boosy Shop? Boosy Shop, ce que j'adore chez eux, c'est leur houppette et j'avais mis celle de Linda Halberg dans ma wishlist. La houppette de chez Linda Halberg. Manon, je ne dis rien parce qu'on va encore me dire que je suis méchante avec mes copines, mais tu sais ce que je pense. Je vais te casser la gueule, tout simplement. Retrois. Je l'adore pour appliquer la base à paupières. Je pense que c'est le pinceau, je ne sais plus, Sigma ou Zoéva, celui qui est Zoéva. C'est le pinceau normalement comme... Voilà, vous savez. Normalement, c'est pour du correcteur et je sais qu'elle, elle n'aime pas trop pour le correcteur mais elle adore pour appliquer la base à paupières. Voilà. Le 4, je n'ouvre pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai peur. Vu l'indice 25,4, une de plus dans ta collection, tu me fais un joli smoky avec. C'est une palette. Clairement. Moi, la palette pour les smoky que je rêve d'avoir, depuis qu'elle est sortie, c'est la crématite de Giressart. Et j'ai toujours dit qu'elle était géniale pour les smoky. Si c'est ça, je ne t'ai pas plu. Je suis obligée de déballer parce que je n'ai plus de bâtiment. Sinon, j'aurais fait durer le système dans encore au moins 10, 15 minutes. Gros, putain. Bon, du coup, j'ai dû dérucher parce que ma carte était pleine et que j'avais la flemme de chercher après une de mes autres cartes qui traînent à droite et à gauche dans la maison. Donc, vous avez loupé le petit moment d'émotion mais pour m'en remettre, j'ai été manger un bout de pronis que Manu me file et me refaire un petit café dans ma tasse Pépé Yotard. Regarde-moi ça. C'est un cadeau de mon chéri. Vous l'avez vu en Europe normalement la partie de dimanche. J'ai lu toutes les explications. Donc, la crématite, quoi. Cette palette, dès qu'elle est sortie, j'ai dit, elle est parfaite pour les smokies et vous savez à quel point j'ai aimé les smokies. Mais, j'allais dire, j'apprendrai peut-être quand elle sera en promo ou quoi que ce soit et finalement, je ne l'ai jamais prise. Donc, voilà, on a le Jeffrey ici, Jeffrey Sir. Ce n'est pas le packaging le plus beau du monde qu'il y a pu faire. La blue money est beaucoup plus belle pour les smokies. Après, c'est vraiment les deux rangées du dessus qui sont intéressantes. Quoique là, il y a un beau cri pailleté aussi à l'enchanté. Rien que pour le phare, la hanche de la mort pour les smokies. du coup. Diamond hache. ils sont beaux. Là, il y a un beau taupe, un beau gris mat. Ici, un taupe gris, un gris bleuté. Il y a un beige pour poudrer l'arcade sourcilière et un un peu plus jaune si vous avez le teint un peu plus jaune. Les mains. magnifiques. Vous pouvez faire vraiment du nude. Oh, le graffetigr, il est beau. Il y a un noir. Ici, un taupe un peu kaki comme c'est une teinte que j'adore. Allez, pailleté son... Le diamant, ici, pour mettre encore un terme. Oh, putain. Mais pardon. Mais non. putain. Je ne vais pas m'en remettre. Et alors, pour le 25 d'Emy, j'ai peur... Emy, tu t'es vendue, je crois, quand on s'est vus tout à l'heure, quand tu as fait les messes basses avec Manon. Vous voyez le format. Il y a deux palettes Jeffree Star qui me font très envie depuis qu'elles sont sorties. La crématise et la jawbreaker. Quand elle a calé le dernier cadeau que j'ai fait, qui est une palette Jeffree Star, je voulais savoir laquelle, vous n'allez qu'aller voir son swap, qui est toujours en barre d'infos, pareil que celui de Manon. Elle a calé à cause de la forme parce que, bon, ce n'était pas une forme très classique. Ce n'est pas comme celle-ci. Comme la crématine, on va dire. Et du coup, elle a fait des messes basses avec Manon. Je me suis dit en guiseau roche, là, tu vois, j'ai un petit peu... un petit peu tilté parce qu'elle a dit ça juste après avoir reconnu la forme de la palette. Bref. Et là, elle me marque, pour finir ce swap, une de plus est pleine de couleurs pour ta collection. vous êtes des grandes malades, quoi. Celle-là, je ne m'y attendais vraiment pas, aucune des deux. Je ne m'attendais pas du tout à ça en cadeau de faim. Oh merde, il y a un fard qui peut bavouiller. Donc, on va enlever le papier délicatement, enfin délicatement, avec ma délicatesse à moi, quoi. le tastier, oh le fuck. Désolée, c'est pas moi. C'est le nom de la palette. Le bubblegum, je l'ai déjà dans l'autre palette. Je crois que c'était le seul fard qui était pareil dans la mini que dans la grande. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'avais mis la d'un fond cointaine. Poudré, l'arcade virgine, non, l'arcade sourcilienne. Le headboard, il a l'air magnifique. Oh, le raspberry, il est beau. Il est délicieux. Oh là là, le cône. Le verre. Pourquoi ça mette-t-il ? Bah non, il veut pas venir déballer son truc. Pourquoi ça déballer ses trucs ? Bah il a eu son serre-tête, la licorne, qui nous avait tout un foin qu'il voulait et il... Putain, je suis bronzé à mort. Mais t'as eu, mais en même temps, t'as eu son portugais. Putain, ça en fait. Mais regarde les deux derniers cadeaux que je viens d'avoir, d'une de chacune. Celle-là, elle est belle. C'est deux Jeffree Star que je voulais, quoi. Regarde, la crématine. Ah, vache. Il y a du rigueur. Je préfère ça, moi. Putain, c'est stylé, les trucs dedans et tout. Vous la gâtez de trop, hein. J'avoue. Je sais même plus quoi dire, moi, tellement je suis... C'est quoi, c'est que de Manon et Emy, ça ? Ça, c'est la partie de Manon, ça, c'est la partie d'Emy. Vache. Et il y a encore des trucs là. Donc voilà, après cette interruption, Enzo. Les filles, je regarde tout ce qu'il y a là. J'ai envie de pleurer. Je me retiens parce que... Parce que je suis maquillée. Je n'ai pas de mots. Alors oui, vous avez réussi à me fermer ma gueule. Bravo. Je suis... Il y a plein de choses que j'ai envie de tester, quoi. Que j'ai hâte de tester. Les produits, le kit... C'est tout con, hein. Mais le kit pour les lèvres, là, de chez Révolution, j'ai hâte de tester. J'ai le hoquet. Je viens de manger un bouc brownie, je vous le rappelle. Le beurre démaquillante chez Sephora. Voilà. Ça. Bon, le size up, je connais. Je... 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 Je ne peux pas, là. Il y a beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est trop, trop, trop. Il y a mes fils qui les gueulent. Et du côté de Manon, c'est un truc de fou. Ça. 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 Il y a même ça. On couvisse, quoi. Et les palettes. Ah, là, j'enche. il n'arrive même pas à fermer une petite fois. Je... 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 Je n'en peux plus. Vas-y, il masse. J'ai été trop gâtée, genre. Pourquoi ? Parce que j'ai été trop gâtée, j'ai trop de choses. Tiens ! Tant que t'es là, tu l'attendais tellement. Prochain lèvres, je le fais avec. Mais là, bon, ça est mis. Dépêche-toi, parce que j'ai presque plus de batterie, moi. Donc après, il faut que je me... Je me magne et aller... C'est pas trop la poubelle, maintenant. Trop bien, trop bien, trop bien. Excellent. Il me va mieux. Fais-moi, je l'essaye. Attention, j'ai l'aventour. Excellent. Ça passe moins avec des lunettes. Après, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, Coco, je ne peux pas les enlever. Tiens, je te rends ton ong bien. Je vais le laisser ici. Tu ranges... Ah, il le range avec les os. T'as l'attention. Sinon, je vais le pommé. Tu veux ça ? Merci, Amy. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester, donc on testera. Comme d'habitude, c'est beaucoup de trucs que j'entame, alors que normalement, je n'entame pas plusieurs trucs d'un coup, genre les mascaras, les poudres et tout ça. J'essaye de ne pas trop entamer d'un coup. Mais une fois que je les entame, après, je les utilise en priorité. Donc, je finis juste celle que j'avais entamée et puis je passe à une suivante. Parce que là, du côté de Manon, on encame les deux poudres. Les deux poudres là, donc, on se rebluche, tout ça, j'ouvre. Il y a un mascara du côté de Manon et j'ai aussi une poudre du côté de Amy. Un mascara aussi. Bon, celui-là, je ne l'ouvrirai pas par contre parce que je le connais déjà et je le garde pour mon backup. Ah, mais il y a deux mascaras. Je compte. Voilà. Après, les soins, oui, je ne vais pas les ouvrir en même temps. Il y a une base ici. Voilà. Un fixateur. Après, j'ai presque fini le mien. J'en ai encore un autre dans le permis, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, bref, oui, je vais rentamer des choses, mais je vais essayer de les finir après en priorité. Par contre, celui-là, qu'il me plaise ou pas, je le garde quoi parce que je garderai le packaging une fois qu'il est fini ou pas fini d'ailleurs. Donc, les filles, je vous remercie du fond du cœur. Vous savez ce que je pense de vous, de toute façon, de vous deux. Voilà. Vous êtes vraiment mes deux petites sœurs. Franchement, je ne suis même pas colère. Je suis fatiguée, d'accord, mais en même temps, je suis tellement... Quand je vois tout ce qu'il y a là, je suis choquée. Je suis choquée. Il y a trop. Beaucoup trop. Voilà quoi. Vous me connaissez trop bien. On se connaît trop bien. C'est vrai qu'on s'aime trop. Bref, je vais arrêter de parler pour ne rien dire. C'est juste que je n'ai pas envie de clôturer. Oh, je n'ai plus de batterie, donc je n'ai pas le choix. Donc les filles, je vous remercie encore du fond du cœur. Vous avez vu que de toute façon, tout me plaît. Il n'y a aucune déception. Vous pouvez arrêter de stresser. Je vais essayer d'arrêter de stresser aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce soap vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller voir les chaînes. Je vous mets les vidéos en barre d'infos. Je me dépêche, ça clignote. leurs swaps sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner, commenter, mettre des pouces en l'air et tout ça, tout ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501